Politique maintenant contre toute attente, Léon Josot-Marigné succède aujourd'hui au Dr Paul Germant, à la présidence du Conseil régional de Basse-Normandie. C'est un retour, M. Léon Josot-Marigné a été président du Conseil régional de 1974 à 1978. Rapidement, je vous rappellerai que le président Josot-Marigné appartient à l'opposition et qu'apparemment le cumul des mandats ne les ferait pas. M. Josot-Marigné est déjà sénateur de la Manche, président de la Commission des lois au Sénat, président du Conseil général de la Manche et maire d'Avranche. Les détails de cette élection, cela se passait donc ce matin à la salle des gardes à Caen. Michel Chiche. C'est en fait à la faveur de l'âge que Léon Josot-Marigné s'est retrouvé au siège de président ce matin lors de l'ouverture de cette séance. Mais il fallait être aveugle pour ne pas voir que le jeu de la politique avait bien évidemment édicté ses propres règles bien avant la séance. En effet, l'ancien président, le Dr Germant, ne se représentait pas après quatre mandats successifs. Et du côté de l'opposition, le Calvados et la Manche faisaient bloc pour proposer le sénateur Josot-Marigné au poste de président. Dans l'orne, c'est le RPR Daniel Goulet qui a proposé comme candidat M. Boudet, président honoraire de l'UDF. Dans ce département, l'orne qui a une fois de plus demandé la présidence au nom de l'accord tacite de l'alternance. Du côté de la majorité présidentielle, Henri Delisle a présenté Pierre Maugé, le maire d'Alençon. Et c'est quand même sans trop de surprises que le sénateur Josot-Marigné a été élu au premier tour avec 24 voix sur 40. Il s'agit en fait du dernier président du conseil régional avant l'application de la loi sur la décentralisation. Le problème des collectivités locales, le problème de la décentralisation sont des problèmes que je vis. Et je l'ai vu, d'abord parce que je suis président du conseil général, que en fonction de la loi du 5 juillet 1972, je siège ici comme président et comme membre, et que j'ai vécu, j'ai voté, j'ai discuté la nouvelle loi qui marquera la position des régions. Mais il faut bien que nous pensons que, malgré le transfert des pouvoirs qui aura lieu, je crois, très prochainement, on va parler du 15 avril, nous aurons un problème qui nous permettra de ne remplir notre pleine efficacité que lorsqu'elle aura été votée par le Parlement, la loi sur les compétences de chacune des collectivités locales et que sera donnée à chacune d'elles des moyens financiers qui leur permettra d'opérer. En effet, cette loi, que l'on soit d'accord ou pas d'accord sur elle, ça c'est autre chose, elle est la loi. Alors, dès qu'elle est la loi de la République, quelle que soit l'autre pensée, nous élus, nous allons tout faire pour sa réussite dans l'application. C'est ce que je ferai. Il est bien évident que ce vote a fait des amers ce matin. Tout d'abord, les élus de l'Orne qui voyaient, une fois de plus, le siège de la présidence leur échapper. Et ensuite, les élus de la gauche qui n'ont obtenu aucune des neuf vice-présidences du conseil régional. Comme l'a présidé Henri Delisle pour le Parti Socialiste, il s'agit là d'un véritable hold-up de la part de l'opposition. Nous représentons un quart de cette assemblée. Dans la base Normandie, nous représentons plus de 45% et nous n'avons aucun poste de responsabilité. Cela se fait tout simplement, c'est que la droite nous a chassés. Nous, majorité nationale, nous qui avons voté la loi de décentralisation, la droite revancharde. L'Orne, je le regrette d'ailleurs, mais je suis obligé de le constater, a souhaité, a voulu, a fait tout pour nous éloigner de ces postes de responsabilité. Ajouté à tout cela la réaction qui nous est parvenue tout à l'heure, une réaction des conseillers de l'Orne appartenant à l'opposition. Ils regrettent que depuis 1976, la présidence n'ait été exercée que par des représentants du Calvados et de la Manche. Quelles que soient les appartenances politiques, disent-ils, la collusion des élus de la Manche et du Calvados a rejeté les élus de l'Orne. Sous-titrage Société Radio-Canada